et salut les gens c'est cela nous on se retrouve sur opère anniversaire pour votre série de l'été le pays du bonheur alors je me demandais si je devais pas un petit peu faire le forcing avec mon colon tout simplement parce que il ya plein d'endroits qui n'ont pas encore été colonisés alors pas plein 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 là il ya 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 endroits quand même 15 endroits qui n'ont pas été colonisés ici ici sur y en 2 ou 3 ouais 3 là je pense que c'est tout bon donc ça fait 18 là je pense aussi que c'est tout bon mais là il y en a encore un petit peu donc je pense qu'il faut que j'envoie mon colon et notamment bas bosser ici un bosse et bosse et bosse et on va l'envoyer ça met 300 jours pour aller là donc tous les ans faut que je pense à l'enlever il mette quitte à avoir sept ou huit colonies et à dépenser un petit peu d'argent là dedans en du moins si on veut tout coloniser je trouve ça plus fun de tout coloniser je vois pas en quoi ce serait gênant de le faire ou que ça me poserait des problèmes bien on a quand même quelques forteresses un qu'on maintient une deux trois quatre et celle ci par contre ne me plaît pas parce que je vois pas son utilité en fait je ne pense pas qu'elle bloque quoi que ce soit à l'inverse si j'avais une forteresse ici elle ferait le taf donc on va certainement enlever un des bâtiments yamène centre de recrutement pour pas changer il va vraiment falloir que je fasse le ménage sympathie pour les séparatistes c'est pas moi qui ai commencé un plat donc nous sommes à 431 forcément ça s'énerve un tout petit peu là normalement on n'a que deux territoires et on a trois ah oui on a aussi certainement trois ou quatre là dedans qu'on ne peut pas légitimer ça devrait pas poser de problème bien ici toi tu vas venir là on disait que la prochaine guerre c'est certainement un kilois congo un un congo catara avec mon bassin ça me paraît très logique l'idée c'est que de toute façon par contre il faut il faut attaquer congo or il est allié à portugal garantie par espagne donc me disait que ça n'allait pas le faire à l'inverse je peux attaquer quittara en prenant congo séparément ça briserait pas l'alliance avec le portugal pour autant et de toute façon l'espagne le touchant il va rester amical avec lui bon ça nous permet de commencer à grignoter le congo et notamment ses côtes ce qui peut être sympa pour nous là je vais supprimer comme d'habitude tous les forts que j'ai pris ensuite ici là nous avons encore un fort et ici encore un fort bien que celui-ci il ait pu être utile mais il aurait pu s'être utile s'il avait été là mais je ne vois pas l'espagnol venir non c'est une grande vague d'attaque par là après je suis peut-être un petit peu naïf donc tu vas aller les déposer ici en tout cas on remerciera bien la suède qui nous a filé quelques petits territoires sympas donc 40 forcément tu vas venir t'installer là le souci étant que voilà on aura tous les drapeaux donc les trêves on a Pyrou, Portugal, Hongrie, Éthiopie c'est dans 4 ans Tunis dans 7 ans Moscovie dans 7 ans Vidya Agara dans 9 ans il y a les mamelouks là dedans que je ne vois pas il est très loin on a évidemment plus de Hormuz Adjuran ne cherchons pas non plus l'Ottoman Adjuran est très loin et remontre moi la Moscovie ok on a évidemment aussi la Scandinavie puisqu'on lui a pris des trucs très bien ici donc eh ben toi 8, 12, 20 tu es complet tu vas pouvoir aller t'installer à Moscovie on a toute une zone maintenant qu'on n'a plus vraiment besoin de protéger le Killua était ce qui m'empêchait ici de développer mon commerce voilà 98, 100% ça a bien réglé le problème il est donc maintenant temps de transférer le commerce ici ici aussi donc on a 100% à Hormuz quand même donc ici aussi tu vas transférer ici aussi ici aussi ici aussi ici aussi là tu vas transférer je pense qu'on va collecter ah bah ça aura donc là tu vas transférer t'as bien choisi là t'as mal choisi là tu as bien choisi bien choisi là potentiellement t'aurais mal choisi mais non c'est bien fait pas de soucis alors Basseur A c'est vraiment l'étape avant la perce parce qu'évidemment ici on transfère mais ici on collecte à Human pas à Samarkand il nous faudra développer Samarkand et la Perse donc ici très clairement ce sont les mêmes looks qui viennent nous prendre et ici ce sont les mêmes looks qui viennent nous prendre de la puissance commerciale avec leur caravane donc c'est vraiment ma cible la Moscovie aussi même si pour l'instant elle n'agit pas sur le commerce on devrait voir un petit boost sur nos revenus se faire tu vas t'entraîner vous vous allez maintenant vous séparer voilà on va le mettre tous bien comme il faut par contre je suis un peu étonné ne pas vous voir arriver là-bas alors on sait qu'on est à fond sur les bâtiments là je suis à l'envers là ça c'est un 8-12-20 donc c'est quelqu'un qui est prêt ça c'est un 8-12-20 il est prêt un autre 8-12-20 il est prêt hop là ça c'est encore un 8-12-20 et ça et bien ça sympathise la trave avec le Portugal a expiré les unis a déclaré la guerre à Nouvelle-Espagne ah on n'aura peut-être plus la possibilité d'attaquer la Nouvelle-Espagne les unis commencent à devenir un tout petit peu envahissant donc et bien nous allons annuler le tribut et nous ici on va reformer nos troupes a priori c'est assez facile il y a juste celle-ci qui doit se réunir occupé par les cailloux gars je me demandais est-ce que vous avez les français ici ils n'y sont pas tout le monde refuse de payer les impôts on approche de la fin de la cour et le pays cette troupe n'est pas complète très bien peut-être ça aussi le problème que j'ai c'est que là vous prenez tous de l'attrition il y a peut-être un endroit plus confortable pour vous installer voilà si on doit l'attaquer lui de toute évidence nos troupes ne peuvent pas démarrer d'ici il faut démarrer de là-bas et de là-bas il faudrait même aussi probablement une troupe ici bien j'en ai dit coûteux ici ouais mais je m'en sers souvent mais bon je peux te l'enlever allez on va arriver au terme de certaines des ultimations les premières normalement c'est du full lord au 1er novembre alors qu'est-ce que c'est que ces diplomates qui ne font rien jamais ils sont sur nos dépendances on en a plus voilà ça c'est fait maintenant ce qu'il faut voir c'est à quel point ici ça bouge on est d'accord pour que pour la plupart ça va redescendre là 8, 12, 20 je voudrais mettre une troupe ici et la dernière au final j'aimerais la mettre ici là il nous manque 53 000 hommes c'est quand même une belle quantité ça nécessiterait quelques mois pour la mettre en place autant plus que ces troupes sont attendues 8, 12, 20 c'est parfait pas de commandant tu vas voir lui très bien ensuite ici on a une armée ici qui n'a plus de commandant ok oui ça c'est normal non mais il est douce singe je n'ai plus de commandant ça meurt tellement vite les commandants il me manque encore une ici la grande compagnie c'est celle qui fait le nettoyage dans l'Europe on va jusqu'au crème net 15 ans un jour faudrait que j'achète un mercenaire mais le problème c'est que ça me coûterait tout mon professionnalisme donc là donc non voilà 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 on y est je t'en rajoute même un petit peu pour le plaisir ah maintenant on n'en aura pas plus ah si bon normalement c'est tout cas mais ça descend à toute vitesse ici on fera le tri un petit peu plus tard tout le monde est en train de s'entraîner on a 10 cas tout ça c'est ce qui était en train d'être légitimé il y aura une tournée d'ateliers une tournée d'humains évidemment c'est beaucoup de provinces c'est beaucoup de sous qu'on investit mais il faut bien rentabiliser ces provinces tout de suite autant dire aussi que dans un an et demi quand on aura fini les ateliers d'humains ça va peser lourd dans nos manufactures à nouveau bon on n'en est même pas arrivé aucun ok bon donc j'ai vraiment des trêves avec tout le monde ici sauf le Kitarakongo Mombasa mais je vois qu'il y a une guerre qui vient de démarrer donc je vais peut-être temporiser légèrement ici et aller voir ce qu'il se passe du côté de Kanoaïa Oyo, Ouagadougou, Haïr c'est très bien ça donc si je coche donc si je coche Haïr et Kanoa le problème c'est que j'emmène quasiment tout le monde dans la guerre ça ça m'embête un peu parce que dans ce cas là il faut que je fasse une guerre où je coche tout le monde par exemple je coche Ouagadougou j'ai Dagbon Ouagadougou, il faut le cocher Dagbon, on n'a pas besoin de le cocher Nup alors Nup je le coche ça emmène personne Kano je le coche, ça emmène Haïr Haïr je le coche ça emmène Zazou Zazou il est encore bougé il est là ça emmène le Bénin je le coche ça emmène la Bretagne donc je ne coche pas le Bénin je coche Tombouctou ce qui assez bizarrement n'entraîne aucun européen je coche le Dagbon je coche de l'oeuf on a Kong et Jenny voilà en fait seulement Songhai ne viendrait pas et ils viendraient tous ici là-dedans ouais tous, 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 tous il ne faut juste pas cocher Bénin parce qu'il touche la Bretagne Tombouctou vient mais pas Songhai, pas le petit qui est là et donc dans l'idée il faudrait si on fait cette guerre attaquer un pays qui me permette de faire les paies séparément Oyo est très bien on fait les paies en partant d'en haut parce qu'on touche par là et tout ça nous entraîne avec 160 000 hommes je pense quand même que ça serait une bonne guerre parce que ça nous mettrait tranquille est-ce qu'il y a de Jolof ? oui il y a de Jolof ça nous permettrait vraiment de tout prendre quoi peut-être pas le Gabou je ne sais pas s'il est dans la liste non pas le Gabou pas le Gabou pas le Songhai mais on pourrait très bien faire nos paies tranquilles une par une ça serait peut-être un truc plus sympa que de faire ça très bien donc toi tu veux aller là-bas oui bon je veux qu'on t'emmène vous tous vous allez arrêter de vous entraîner et vous allez venir ici eh bien de mon côté moi je vais lancer l'assaut sur les 13 colonies dès que tout le monde se sera positionné je me rends compte qu'il y a très peu de colonies qui sont en train de de se rebeller donc je vais contrôler toutes ces colonies là on est à 98 d'accord donc je vais vraiment les contrôler toutes ça y est on n'a plus de rebelles du tout dans le pays au niveau de l'argent pour l'instant on a dit qu'on oubliait ces trucs là on est sur les manufactures ce qu'on veut c'est notre lettre K donc je n'ai pas à m'embêter de tout ça tout cela descend cependant je vais quand même réprimer un petit peu implacablement certains trucs qui sont à 18 pour monter tout de suite mon absolutisme à 100 on investit tellement de points dans les militaires qu'on peut bien investir un petit peu là dedans ensuite l'émission donc on confirme que le seul truc qu'il me faut c'est de l'innovation non pas du tout le fort rouge n'est pas fini délit tu devais avoir une caserne est-ce que tu as ta caserne tu as ta caserne donc il faut c'est 10 ici donc nous obtenons coût de construction moins 5% pour tout définitivement et ici nous obtenons coût d'amélioration du gros projet moins 10% durée d'amélioration du grand projet moins 10% et 400 points de splendeur ça change quand la prochaine ère 120 mois après les donc 10 ans après les lumières bah tiens il me faut 20 000 pour adopter ça les lumières c'est dans 36 ans oui bah la splendeur on en fera c'est pas un souci ça nous aurait quand même donné un truc supplémentaire mais le coût d'amélioration et la durée d'amélioration et puis le fait d'être presque fini dans le truc par contre je viens donc de voir il est hors de question d'emprunter pour ça on n'en a pas besoin mais je viens de voir que l'on pouvait quoi qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin on pourrait faire chez les marchands ce serait un emprunt pas cher permet de faire 5 emprunts au marchand au taux de 1% ça ne fait que baisser que de 5 5 ça remonte tout seul bon déjà on sait qu'on doit toujours rembourser un emprunt voilà pour être à 4 comme ça on ne perd pas ici tout va bien tout va bien tout va bien ici adoptons ça ça me permettra certainement d'aller plus rapidement passer ma technologie administrative on est focus dessus là on est au max on a une héritière assez correcte 666 qui nous donnera de la production en plus il est très probable qu'il soit temps de changer alors Pékin va devenir Johnning Xiang Lunoyang non on récupère une partie du prestige que l'on vient d'investir c'est parfait on vient de perdre de la stab je ne vais pas la remonter oh si je vais la remonter ça dépend 145 allez c'est correct la remonte les états on laisse tomber les emprunts maintenant si je peux les rembourser je les rembourse il me reste 3 emprunts pour un total de 22 000 ce qui est logique c'est un peu ce qu'on vient de dépenser 3 emprunts à 8 000 on va continuer à travailler on remboursera un emprunt à 8 000 occasionnellement tout est dépassé là-dedans parfait bien tout cela avance bien toutefois dès qu'on arrive à 50 on a des états à faire mais en même temps on a des doctrines à faire mais c'est une des doctrines qui sont diplomatiques ben oui évidemment ce sont des doctrines diplomatiques il va falloir commencer à focus mais pas tout de suite parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de points ici parce qu'on va perdre 3 ici donc comme je sais que je veux prendre dès que possible ceci enfin dès que possible tout en fait en vrai rappelons-nous qu'on doit rester en avance dans toutes les techno Newfoundland les 13 colonies ne peuvent pas venir pourquoi ? c'est une dépendance de type de coronne donc ils sont vraiment alliés pour rien et en plus de toute façon les 13 colonies après notre guerre elle a 2000 de dettes bon ça c'était une évidence bien de compliqué ça c'est un territoire où on ne peut pas aller donc en fait le seul passage il est ici et les troupes du Newfoundland ont l'air d'être là ça a l'air d'être toutes ces troupes donc eh bien on ne peut pas y aller là il va falloir attendre qu'on nous donne le passage pour faire tout un tas de choses la fédération des chichachas va me donner le passage merci monsieur du coup moi je peux aller là pour l'instant comme ça mais très rapidement on va se séparer un petit peu plus l'idée maintenant finalement ici c'est de garder cette troupe sous contrôle tu veux partir très bien moi je commence ici voilà je perds de la fois diplomatique je ne savais même pas que j'avais un marchand à cet endroit là moi très bien donc tu vas quelque part donc le Nufu de Land est en guerre mais la réalité c'est que je ne pense pas du tout de toute façon pouvoir lui prendre tout donc ça ne me choque pas ok non tu vas là et on va se retrouver ici toi ici voilà on aura fait tout ce qui est là ok attends ça c'est Cuba et Canada Espagnol non 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 qu'est-ce que c'est que ces guerres débiles bah le Canada Espagnol déjà je ne sais pas comment te dire mais je n'ai pas de casus belli tout à fait ça viendra plus tard un peuple d'honneur du prestige tout le prestige supplémentaire va être converti en puissance donc ouais je vais aller ici et on a une petite troupe ici qui voulait venir là là on avait plein de troupes qui étaient censées aller là-bas et qui juste y vont pas je ne sais pas à quel moment on ne s'est pas bien compris là vous ne vous entraînez pas mais là-haut il faut vous entraîner là-haut toi aussi toi aussi il n'y en a plus ici ok bon princesse poisson tu n'as plus vraiment besoin de protéger le commerce en Malacca à mon avis il faudrait que tu ailles le protéger peut-être à Goudjarat et Hormuz pour l'instant moi ce que je vois c'est Goudjarat à moins que non on a 97 alors même que tu le protèges ici donc il faut que tu continues à le protéger ici parce que toute logique si tu t'enlèves on va perdre on gagne 2600 le transfert du commerce nous a beaucoup aidé toutefois ce qu'il faut comprendre c'est qu'il pourrait être largement amélioré si on faisait nos forts nos ports de niveau 3 pour empaisser ici donc alors je vous en reparle à chaque fois c'est toujours la même chose nous avons ici une tradition terrestre une tradition navale qui est de 45 et vous voyez attractivité commerciale plus 45% donc 100% égal 100% c'est extrêmement efficace ensuite lorsque nous partons d'ici et que nous transférons 50,82 pardon 46,97 50,82 arrive pourquoi ? parce que nos marchands accroissent la valeur de 8,20 plein de marchands permettrait d'accroître un petit peu plus le premier fait du 1,1 5% donc le deuxième fait du 1,2 le troisième 1,3 le quatrième 1,4 le cinquième 1,5 etc donc on peut arriver au double si on a plein de marchands même un petit peu plus mais ce qui va vraiment accroître c'est surtout l'attractivité commerciale affectée au premier marchand l'attractivité commerciale c'est ce qui permet de passer de 5% de bonus à 8, 9 ou 10 et bien là vous le voyez avec 100% de tradition navale déjà d'emblée nous aurions 10% d'ajout à chaque transfert et vous pensez bien qu'un taux d'intérêt à 5% est un taux d'intérêt à 10% et bien au bout de plusieurs nœuds puisque c'est bien ça le cas c'est pas des années et c'est des nœuds et bien on n'obtient pas du tout le même résultat on va aller voir si nous avons une autre attractivité commerciale nous avons à l'heure actuelle le palais de Caracatra et une réforme qui nous accorde déjà 20% c'est à dire 1% de taux d'intérêt rajouté au transfert et donc on pourrait monter jusqu'à 11% à l'heure actuelle rien qu'en ayant notre attractivité passée de 8 à 11% ça accroîtrait énormément les revenus du Japon une fois qu'ils arrivent à Basora à Basora auquel on n'a que 80% maintenant ça s'applique donc je pense que on va très certainement demander à Poinces d'aller effectivement protéger le commerce mais à Basora parce que ce qui me chagrine à Basora c'est pas toucher que 80% on voit bien que de toute façon on se fait une fortune monumentale point barre non ce qui m'embête vous voyez c'est les 77 qui les 177 qui partent là-bas puis qui partent de là pour aller là-bas puis qui partent d'ici pour aller ici et qui sont de toute évidence prélevés ici par la Hongrie ça me chagrine un peu parce que c'est mon commerce fin des hostilités gain de prestige c'était le 1er juin très bien plus 15 autorité locale écrasée s'applique aux moguls absolutisme maximal plus 20 très bien on va en reparler on va en reparler parce que nous avons ici 135 mais déjà on a 140 les emprunts on n'est pas obligé de les prendre je vais garder une marge évidemment qui servira à la fois pour les emprunts et à la fois pour bien rester capé mais vous l'avez compris ça peut nous poser des problèmes lorsqu'on fait nos paix d'avoir cet absolutisme et surtout cette efficacité administrative qui varie du coup si on a un absolutisme max de 115 il faut vraiment qu'on reste à 120 donc l'idée ce serait d'être puisqu'on a les emprunts à l'heure actuelle on pourrait être à 115 pile poil et puis on arrêterait de se servir des emprunts maintenant pour finalement être à 120 et avoir une petite petite variation entre 120 et 115 donc en visant 115 ça veut dire que je peux réutiliser ici des privilèges pour aller jusqu'à un tinnuc c'est 20 ouais on n'avait pas les points 1160 ducas et même un héritier dis donc ça c'est du cadeau hop donc tinnuc 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 bah déjà je pense que je pourrais tout simplement rembourser mes emprunts voilà il me reste un emprunt à 7004 je me fais du 2300 par mois je l'embrose dans un mois on n'en parle plus ici les taux d'intérêt on est 048 on est très stable les forteresses avec les colonies tiens allons-y très bien très bien c'est bien c'est bien de m'y faire penser hop je renvoie un colon ici on va dépenser inlassablement dans les colonies même 100 ou 200 s'il le faut histoire d'avancer un petit peu et de les finir maintenant ça ne représente plus grand chose pour nous donc toi tu vas là-bas c'est qui ça ? c'est les Cayuga et les Hurons je vous avoue que les Cayuga et les Hurons et la fédération Espagne Espagne d'accord au total vous êtes 20 000 je vous avoue que je vais probablement faire la guerre en même temps je vais me positionner à côté de vous là on a encore deux prises à faire le monument de Bangkok du prestige ils aiment bien quand je suis des monuments au rang 3 négligence bien brillance d'habitude je clique sur la production mais là j'ai ripé j'ai ripé je cherche très bien puisqu'on prépare notre nouvelle guerre alors l'Espagne est en train d'attaquer eux et ça serait bien qu'ils le prennent parce que ça leur ferait une province supplémentaire ça leur en ferait une quatrième et à la cinquième pouf ça devient une colonie alors il faut y croire il faudrait qu'ils attaquent les Pimas aussi là bien vous et vous on y va donc 1 2 3 4 5 6 7 8 1 7 8 8 9 10 11 12 11 13 12 13 14 15 15 15 16 7 7 8 ici 4 et 5 on va en mettre un supplémentaire ici et 2 supplémentaires ici bien de toute évidence mon problème maintenant c'est que j'ai pas de flotte de ce côté là donc on va ramener une flotte ici tranquillement pendant que nous on va créer encore une flotte déjà ici on va améliorer cette flotte très bien et il va falloir en faire une autre même peut-être deux quoiqu'ici on n'a plus vraiment besoin de ce il nous en faudra deux autres donc on va faire une première flotte ici je pense hop là avec un navire marchand et la deuxième flotte va sûrement se faire dans ce point là comme d'habitude un navire marchand j'ai aussi 7 flottes là ok ouais 4 flottes c'est bien 5 flottes ça fera ok là on se positionne tranquille il y a des endroits auxquels on n'a pas accès mais on va y avoir accès bientôt donc notre guerre c'est contre la fédération des chichachas le problème c'est que actuellement j'ai un droit de passage ici ils vont m'embêter si je veux la cocher voilà et les deux autres pays c'est celui-ci et celui-là donc ça ne devrait pas être très compliqué évidemment là je n'ai pas le passage il va falloir attendre que les bateaux arrivent ils sont vraiment partout dis-moi mes bateaux ils sont là je vais aller voir ma colonie est-ce que tu es arrivé ou pas encore on dirait que non 155 jours ça passe pas vite on va rembourser notre emprunt monter en absolutisme donc ici je suis à deux doigts de leur donner des terres et de prendre des plus 1 c'est presque le truc qui m'intéresserait le plus mais le renforcement annuel de l'harmonie pour le moment pourrait être un truc très intéressant pour moi ça va être mon sacrifice chez eux les kiwang j'aime bien le coup des généraux divisé par 10 enfin moins 10 pardon et le déclin annuel de la tradition terrestre mais si on en est là le plus important pour moi restera le déclin de la tradition navale ce 0.5 dont je ne peux pas me passer très bien donc nous sommes à 130 on a le droit d'en prendre deux la probabilité de colonisation croissance générale pourrait être sympa les eunuques non on leur donne rien les marathes est-ce qu'ils font des trucs levé accru développement des marathes conseillers flattés fonction de l'accord des marathes déclin du prestige mobilisation imposée aux marathes tout cela ne m'intéresse pas du tout du tout du tout les marathes pareil la capacité de gouvernance on est loin dans le coût des généraux moins 10 ainsi que la tradition terrestre la tradition terrestre la tradition navale c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus maintenant le coût des conseillers moins 15% on n'en a plus rien à faire on n'a pas de coût de quoi que ce soit j'aimerais bien voir les montants des voilà on rigole bien j'aimerais bien voir mon plus gros tu me proposes combien alors tu me proposes 2300 93 pour le vert on n'est pas encore fan de le vert le papier seulement 2500 je suis tellement déçu le textile 14000 voilà le textile ça c'est bon ça coût des vaisseaux légers productivité réduction annuelle de l'inflation puissance commerciale prestige prestige capacité de gouvernance moi j'irais bien chercher un petit plus administratif ici quitte à redonner 10% de mes terres on aurait un moins 5 ici c'est piquant mais au final c'est pas comme si on allait pas pouvoir s'en débarrasser et on est à 120 pour un max de 115 donc maintenant il n'y a plus qu'à le laisser monter alors on va rien faire pour qu'il monte je veux dire il monte de 5 par an dans 3 ans et demi je suis au max on n'aura pas le temps de dépenser des points de quoi que ce soit ouf allez je dis ça je dis ça mais ça doit être trop tard c'est trop tard pour les factions rebelles il y en a déjà plus oh ça c'est intéressant il a laissé une troupe là-bas le truc c'est que d'accord et là aussi il a une troupe parce qu'effectivement il y a quelqu'un caché là on va faire des petits mouvements qui normalement n'étaient pas prévus tout de suite ok ils sont là les bateaux non bon alors toi t'es mignon on va te mettre 20 000 hommes devant toi donc toi aussi t'es adorable on en a combien d'hommes là allons-y les bateaux qui sont réforme gouvernementale ah depuis le temps qu'on attendait ça ça faisait un moment quand même ici l'armée marathe vitesse de renforcement point d'équilibre des marathe nombre de privilèges des marathe plus 1 et confisquer des terres ne provrera plus la revolte ça c'est sympa ça mais je vois juste une vitesse de renforcement même pas des réserves coût des impôts de guerre point d'équilibre des king wang coût des impôts de guerre je les paye pas nom max de privilèges c'est gentil mais ça me donne accès à l'ordre des nobles je les ai pas je pourrais avoir les marathe les king wang et les nobles c'est rigolo mais ça me servira à rien on retrouverait les mêmes les mêmes privilèges donc on va rester sur la cavalerie très bien ici c'est assez facile ça sera les 6 livres de la république agitation dans le pays année de séparatisme moins 5 alors pourquoi ? ici on a le machiavélisme absolutisme max plus 10 alors oui ça me permettrait de prendre des trucs mais dans les trucs moi ce que j'aurais aimé c'est d'avoir des trucs de stabilité avoir de l'agitation au moins et au final c'est ce qu'on a là année de séparatisme moins 5 c'est super agitation dans le pays c'est super en plus c'est un livre d'influence baissé c'est presque aussi bien que le reste pénalité de stable pour déclarer la guerre 1 oui bon bah c'est rigolo mais on a pas de mariage et sinon en général on a pas de pénalité de stable coût pour acheter un siège au parlement ça nous concerne pas vraiment le nombre de maximales de culture en avant ça va pas nous aider beaucoup coût pour le développement d'administration moins 100 ça ne se fait qu'une fois c'est ici développement d'administration moins 100% ça veut dire que le premier on le paye pas le deuxième au lieu de payer 20 points c'est ça non un point de réforme gouvernementale pourquoi je la paye pas si j'ai cher je dois déjà avoir le coût baissé oui oui je dois avoir de l'inflation de la corruption un truc comme ça ouais c'est voilà non même pas je sais pas on a un point le premier mais bon on a pas besoin de faire de toute façon la question se pose pas très bien ici nous avons aspiration à liberté et dépendance on en a pas coût de la répression implacable on a plus besoin de réprimer quoi que ce soit efficacité de la neutralisation des rebelles plus 50 et ici du combat social agitation de pays moins 1 et les provinces hérétiques et païennes ne cause aucune pénalité donc le moins 1 c'est un peu l'équivalent ici du moins 1 voilà agitation de pays moins 1 on a la même chose mais les années séparatées vont être plus utiles vu que nous harmonisons toutes les religions voilà ça ça va nous faire du bien dans le sens où ici on va aller voir les années de séparatisme on a moins 15 donc c'est moitié moins maintenant au lieu d'avoir moins 15 d'agitation enfin plus 15 d'agitation nous aurons plus 7,5 seulement pour les 15 ans c'est 1,5% par année et ça partira évidemment plus vite bien 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 ça toi tu dois faire partie de la troupe du haut là avec eux voilà euh vous là-bas vous allez là-bas toi tu dois faire partir de celle-là puisque je vois que il y en a mais on va vous diviser en 2 1 voilà on vous envoie là-bas c'est parfait est-ce que mes bateaux arrivent ? mes bateaux arrivent et j'harmonise le christianisme ça c'est cool ça c'est très cool d'autant plus que je dois être très aussi je suis à 84 je gagne 3,33 donc si j'harmonise quelque chose je progresse hein donc là par exemple si je lance l'harmonisation des païens qui est de toute évidence la prochaine affaire ici je remonte 0,08 par an donc on va aller filer un petit coup de boost quand même ici à Junzu voilà ça va être mieux comme ça je remonte 0,25 par an ça veut dire ça veut dire qu'il va me falloir 16 il va me falloir 64 ans pour remonter au max on va voir si on a l'occasion de trouver encore des petits moyens d'harmoniser mieux mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ça ça risque quand même de baisser lorsqu'on accélérera ensuite l'harmonisation de la religion ici lorsqu'on va me proposer de faire je vais quand même attendre en fait je me dis que je peux attendre parce que là je remonte de 3,50 par an on va attendre 3 ou 4 ans que ça remonte au max très bien ensuite ici ça on attend ça on attend j'aime bien classer par ordre alphabétique maintenant qu'on voit à quel point ça avance quand je fais ça parce que ça prend un petit peu de temps donc on est dans une phase où on a pas mal de gestion je vous montre tout sauf si le pc vient ralentir au moment de cliquer comme ça il y a des moments où mon pc il ne tient plus il ne peut plus et c'est un clic toutes les x secondes ça le fera quand on fera des nouveaux bâtiments possiblement là déjà c'est un petit peu lent ah bah on est toujours qu'au cas et même au cas ça n'avance pas très vite il faut dire qu'on prend des terres et donc fatalement ça n'aide pas c'est pareil quand tout ça va venir se rajouter ok tu veux déjà faire la paix en fait ça serait très tout à fait possible que je te fasse la paix et que je fasse la guerre aux autres après mais ça dépend en fait si j'ai besoin des terres qu'ils t'ont pris ou pas si je peux les prendre ça m'embête clairement de te faire la paix et de vous laisser finir vos trucs alors à ce que je vois on ne va pas faire la paix je vais d'abord déclarer la guerre là tout de suite aux autres donc eux vont y aller nous on est là très bien donc c'est parti on déclare la guerre aux Hurons la fédération voilà ici nous ça va être plus compliqué c'est la grande bretagne qui fait ça c'est pourri c'est pourri mec tu vas te retrouver tout seul bah c'est prévisible de toute façon c'est quoi la blague elle est pas venue ah c'est un truc qui est en bas la fédération des chichas c'est pas la fédération des chichas bah attends ah les chichas c'est pas les chichas non mais c'est bon c'est la même chose ça compte très bien bah du coup on a deux gars en bas et bah on est pas prêts d'arriver très bien euh ici où il est mon bateau maintenant il est là on va passer parce que rien de garanti qu'il accepte une paix à 100% voilà le réformateur est mort et bah on va re-réformer hein modif de limite non renforcement de discipline tiens ça fera pas de mal un petit peu de discipline dans tout ça bon on sait que là bas tout le monde est en train de se tirer là on est déjà en train d'arriver donc c'est pas plus mal on se déplace assez rapidement il faut le dire ce qui me choque moi c'est que de toute évidence voilà on allait le rater là oh c'est déjà tombé ici ça c'est une très bonne nouvelle on va pouvoir aller combattre là bas là c'est récupéré donc on peut descendre ici là maintenant on peut passer il y a des bateaux là on va aller les affronter parce que c'est pas forcément des bateaux tout pourris toi tu vas aller ici ça c'est tombé aussi c'est quoi ça c'est les 13 colonies non pardon il s'est caché là on y va on va les affronter ici par contre on est bon tranquille toi tu laisses une troupe là et tu viens avec tout le monde ici la paix ici pas encore possible même si tout le monde la réclame ok donc je sais pas où ils vont et à vrai dire je crois que j'ai pas besoin trop de le savoir pour le moment tout ce qui compte c'est de prendre ces 4 territoires ici ce qui compte c'est de prendre ces 2 là et ici ce qui compte c'est de prendre ces 2 là maintenant on sait où ils vont le progrès c'est bien ça ensuite ici là c'est pas une capitale ça 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 plus une tête de capitale bien comme à l'impression qu'au final on s'en sort très bien ah ça ça fait partie des 13 colonies je crois que je les ai attaqués pour rien oups my bad je suis vraiment désolé non parce qu'à la base je pensais que vous alliez me faut faire la paix avec l'autre d'abord bien allons-y j'avais pas vu non 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 mais c'est my bad des indiens c'est juste une méprise de théâtre vous allez pas le croire on avait tracé des lignes par là et d'autres lignes par là et à un moment donné on a cru que vous étiez du mauvais côté des lignes alors que pas du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va vous assimiler on va vous donner on va vous donner des petites cabanes en bois on va enlever vos tentes et vous allez voir tout se passera parfaitement au niveau cultural c'est très simple on va quasiment rien changer on va vous apprendre une nouvelle langue et on va vous mettre dans un coin pour pas trop vous mélanger avec les autres on sait jamais des fois que vous soyez contagieux quand on y pense quand même parce que là je vais arrêter l'épisode mais quand on y pense les gens intelligents tout le monde n'est pas intelligent mais les gens intelligents devaient quand même se dire que c'était complètement fou ce qu'ils faisaient à l'époque je parle de l'esclavagisme c'est pas possible c'est pas possible de dire que Dieu a dit qu'ils avaient pas d'âme donc on pouvait je veux dire ils s'auto-justifiaient les uns les autres les religieux qui eux ne pratiquaient pas l'esclavagisme enfin presque pas validaient l'esclavagisme des autres et et bien la religion était tout à fait acceptée parce que justement elle validait ce genre de choses c'est vraiment un truc de fou pourquoi tu voudrais me donner des conseillers plus vous perdez un peu de loyauté puis c'est tout donc je suis en train de sauver les 13 colonies c'est vrai bon bah écoute et là maintenant tu veux ou pas ? non tu veux pas il faut vraiment que je prenne ça ah bah je l'ai pris non ? attends je ne comprends pas je ne comprends pas ce que je vois ah il vient de se surrender je comprends ce que je vois on est à 7 de méritocratie on le sent bien je me demandais comment je pouvais avoir 21% et il se surrender annexion totale tout simplement il se surrender pour une annexion totale quel est l'intérêt de ça ? ah sauf garder la population j'imagine bien en tout cas moi là je suis bien il va falloir attaquer Cuba le Canada espagnol et bah l'anglais s'est installé chez nous on va aussi pouvoir très probablement à moins que ça ne se soit pas tombé c'est ça la compagnie des rangers coloniaux ne peut plus être attends il y a un truc qu'on peut attaquer ou merci voilà 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 c'est tout simple comme ça beaucoup plus simple ah et 82% je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à passer un petit moment tranquille après très bien donc et bah écoutez on a la fédération des chichachas la fédération des unis non les unis tout court c'est pas les états unis ici occupé par Espan les unis donc visiblement on va devoir attendre la fin de cette guerre là bas tranquillement on va avoir Cuba attaquer aussi parce qu'il détient des terres un petit peu partout ici ici évidemment mais aussi là-haut et là les 13 colonies on les a de toute façon encerclées ils n'ont plus qu'à attendre leur sort la fédération des chichachas si on l'attaque il n'y a que eux vu où j'en suis je pense que je vais lancer un assaut en plus ils sont bien répartis un assaut sur le la fédération des le Canada espagnol ouais attends ça c'est en développement ou pas non l'Espagne ok ça s'appartient au Canada espagnol d'accord donc ça ça va rester espagnol encore une fois on aura des tâches espagnoles et anglaises pendant quelques temps le temps qu'on se décide à faire la première guerre ouais je pense que je vais finir mon focus sur l'Amérique du Nord dans le prochain épisode attaquer tout ce qui bouge pour pouvoir passer ici sur l'Amérique du Sud avec les Portugais ça devrait être plus facile mais attention de mémoire ces terres là qui sont colonisées au départ par des tribus qui ne sont pas itinérantes coûtent beaucoup plus de surexpansion que le rien du tout qu'il y a ici je vous remercie d'avoir regardé j'espère que attendez 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 calme-toi calme-toi on va confisquer des terres déjà dans un premier temps et on va aller dépenser un tout petit peu de sous voilà est-ce qu'on va retourner jusqu'au Oka tout à fait donc c'est bon c'est la preuve que notre argent avance plus vite que nos conquêtes ouf quoi ? sérieux ? c'est pathétique c'est pathétique et pourtant et pourtant on fait maintenant 3000 par mois avec les nouveaux petits changements ça veut quand même dire là que les manufactures vont bien avancer et que je vais quand même peut-être pouvoir mettre un petit coup sur les je pense que au début du prochain épisode on va focus tous les grands tous les grands projets tout simplement et leur remettre un petit coup ça leur fera du bien un petit coup de polish et voir s'il y en a certains qu'on doit finir j'irais regarder ça mais entre deux épisodes ce que je fais c'est sûr et certain je vais détruire tous les bâtiments que je ne veux pas voir c'est les chantiers les quais et les trucs qui me donnent du plus-un de limites terrestres merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite merci d'avoir regardé cette vidéo